Les ballons cratés par Rashard Kelly et le flotteur David Olsen au buzzer. Winwear, le premier shoot de Grayton, ça ressort mais la bonne lutte au rebond de Rashard Kelly. Voilà, ça va être important aussi le rebond. Et David Olsen voilà son cinquième point, ça y est. La star de ses coéquipiers retrouvait un peu de confiance et puis essayait d'aider David Olsen dans le scoring. Carrington, voilà, le petit shoot, les distances, c'est propre. Dans ces situations-là mais surtout il y a une bonne patience offensive là du côté de Dijon avec un bon partage de ballon. Ah ouais, bonne attaque là d'Antarienne, très bonne attaque d'Antarienne. Là une fois de plus. Et là, il est allé se faire punir Saint-Glain. Le camp de Rashard Kelly et Pisset de Romain Ducoté, le palais debout. Pas facile, 6 minutes 16 à jouer. La pénétration, main gauche, il sait faire ça, Benjamin Séné. De mauvaises séquences côté Dijonais. Voyons comment les Nantariens peuvent en profiter. On décale, en tout cas, 3 points, c'est bien joué ce qu'il a fait là Fischer. Beaucoup de mal à défendre les situations de short roll avec Luc Fischer, comme on a pu le voir sur le panier qui vient d'être marqué. Oh le gros tir ! Vous indiquez le score et puis le temps restant à jouer cette mi-temps. Allez Jacques Alinguay qui est servi. Romain Ducoté qui a été l'homme de cette première mi-temps côté Dijonais et qui continue. Vous voyez, Andy Johnson qui installe, provoque Jacques Alinguay pour le gros tir. En déséquilibre, en Fedoré, même Winbush qui a joué dans cette première mi-temps mais qui n'a qu'à 5 points. Oh là là, l'oubli de pense. Voilà le magnifique dunk de Jacques Alinguay. Allez, 46-32 pour Dijon. Il reste 8 minutes à jouer dans ce troisième quart. Le tir avec de la réussite de Senglin, mais ils vont en avoir besoin, les Nantariens. Effectivement, il y a des fois des petites sautes de concentration en défense. Le shoot, la très longue distance. Romain Ducoté. Bon, on ne va pas lui en vouloir s'il rate celui-là. Allez, il récupère. C'est la bonne défaite, la bonne couverture de Romain Ducoté. 49-36, plus 13 pour Dijon. On sert à Charles Kelly à l'intérieur. Deux servir. Eh bien non, il y avait les bras de Gavin Ware pour empêcher la transmission. Mais voilà, il s'est arrêté. Il reste du temps. Bastien Pinot. Eh non, c'est à nouveau. Et on va. On va en rester là. Effectivement, en termes d'intensité, il est au-dessus pour l'instant de cette équipe. Même si là, il y a eu une bonne réaction et c'est le 14e plein de point de Lucas Dussolier. On va peut-être donner un peu de fluidité à l'attaque d'Ishonaise. C'est Romain Ducoté. Voilà. Oh là 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 là. Parfait. Quelle pureté dans le tir. Deux points. Interception, Jacques Aucuné. Oh là là. Il va y avoir un peu d'huile sur le ballon là sur cette action avec cette double. Il sera facilement pardonné et Dussolier pour lui répondre. Ah lui, il fait son match, Lucas Dussolier. On va voir comment j'ai réussi en ce point d'avance. Là, on sort haut sur David Olsen. Et là, le caviar. Effectivement, on a mis beaucoup de monde au haut. La Calinguay qui ressort. Carrington. Eh oui. Eh le 3 points là. Très, très bonne attaque. Contré. Il reste deux secondes. Est-ce qu'ils vont avoir le temps ? Eh oui. Sur le buzzer. Le panier est justement validé. 71,57. Allez, Abdouloum. On décale. Rachard Kelly. Il n'a pas osé le prendre. On va aller jouer. Il a l'avantage de taille. Et là, Abdouloum. La claquette. Il a un magnifique. Il suit. Ne nous déconcentrons pas. Il peut faire mal celui-là. Allez, le rebond. À nouveau, Johnson. Aïe, aïe, aïe. De moi. Allez, à nouveau. On va aller directement attaquer le panier. Oula, le superbe poste. Dans la charte Kelly, là. Le shoot à nouveau. Longue distance. Lucas Doussolier. Cette fois, ça ressort. Le rebond à nouveau. Qui est pris par cette équipe de Nanterre. Et on vient finir. Les maîtr Susmes. Les maîtrει.